Bonjour à tous, je m'appelle Étienne Moffet, je suis en thèse avec Thalien Vernier et Sébastien Amonet et on travaille sur le projet INI, c'est Ben Renvo FS et ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est mes travaux sur ce qu'on appelle Candor pour Consistency Aware Dynamic, Data Replication et avant d'aller un peu plus dans le détail, je vais faire un petit peu de contexte sur ce que c'est que la Data Replication, la replication des données Sur les systèmes aujourd'hui on est, les applications, les systèmes stockent beaucoup de données donc ils reposent sur ce qu'on appelle des storage systems et quand l'application est de taille raisonnable avec un nombre d'utilisateurs qui n'est pas énorme avoir un simple système de stockage quelque part dans le monde, ça suffit largement pour tout le monde pour s'accéder aux données sans problème par contre si on pense à des applications comme Facebook, comme Amazon et autres où il y a des millions d'utilisateurs en même temps avec un seul centre de données, ça cracherait assez vite et donc du coup, les centres de données centralisés ne sont pas adaptés donc c'est ce qu'on appelle les centres de données distribués donc un centre de données distribués, le concept de base c'est que chaque donnée va être expliquée un certain nombre de fois et classée plus ou moins proche des utilisateurs de cette façon, chaque utilisateur va avoir accès à une copie de la donnée sans pour autant gêner les autres ce qui permet de supporter des charges d'utilisateurs beaucoup plus importantes et ça permet notamment d'avoir des meilleures performances à la fois sur les lectures puisqu'on essaie de lire une donnée qui est proche de nous sans forcément aller à l'autre bout du monde et en même temps, à ce qu'on appelle la tolérance aux fautes c'est-à-dire que si un des centres de données crash, pour en raison X ou Y il en reste avec les données donc là on est content puisqu'on a réussi à avoir un système qui est un peu plus large échelle donc voilà à peu près tout le monde le problème c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais un des utilisateurs décide non pas de lire la donnée mais de la modifier par exemple là, si l'utilisateur à gauche il souhaite appliquer un petit bruit sur l'image et que l'utilisateur à droite souhaite lire l'image est-ce que cet utilisateur doit-il voir le bruit ou non ? est-ce qu'il doit voir la donnée le plus rapidement possible ? parce que globalement les ordinateurs sont pas encore complètement quantiques et l'information ne peut pas être instantanée et donc le temps que l'utilisateur a, fasse son filtre et l'applique à l'image B, il y a un temps qui s'écroule et la grande question c'est est-ce que l'utilisateur à droite doit-il attendre ou pas pour avoir ces modifications ? et c'est une question qui va dépendre de votre système et les systèmes, vous avez envie d'avoir des données qui sont les mêmes pour tout le monde il faudra attendre un petit peu que les informations fauvègent et il y a des systèmes où vous avez envie d'avoir vos données les plus vite possible quitte à ce qu'elles soient tout à fait à jour et on a un grand théorème qui nous explique qu'on ne peut pas avoir les deux il faut soit être soit très rapide, soit tout à fait à jour soit trouver un espèce de compromis entre les deux et encore une fois chaque système peut choisir le modèle qui l'intéresse le plus si on pense à Facebook, ils ont envie de nous donner les données les plus rapidement possible quitte à ce que vous n'ayez pas tous les messages ou pas toutes les photos qui s'affichent si on pense aux comptes en banque, on a envie d'avoir des données qui sont peut-être un peu plus lentes mais tout à fait stables et les nouveaux systèmes, qu'on appelle un même beau système ce sont des systèmes qui proposent pour chaque donnée des propriétés différentes certaines données vont être très rapides mais pas forcément à jour et d'autres données voient-ils à jour avec des belles propriétés mais un peu plus lentes et donc du coup il faut gérer dans des systèmes qui sont capables d'avoir tous ces types de données donc maintenant on a des systèmes qui ont ces données avec ces propriétés donc on est content reste un point principal c'est où je mets ces données dans mon système parce que si je les classe n'importe comment bah c'est bien joli de dire que mes données elles ont des propriétés d'accès super rapide mais si elles sont quand même à l'eau du monde bah on n'y gagne pas tant que ça et donc c'est sur cette partie là qu'on travaille c'est comment répartir nos données de manière intelligente dans le système en prenant en compte à la fois les propriétés dont je viens de vous parler et à la fois les utilisateurs qui essayent de lire les données puisque c'est ça qui nous intéresse au final avoir des bonnes performances d'accès donc le problème c'est de trouver le meilleur set le meilleur ensemble de nœuds pour stocker nos données une des difficultés c'est qu'est-ce que c'est que le meilleur ensemble de nœuds est-ce que c'est avoir une bonne latence pour les utilisateurs est-ce que c'est avoir moins de consommation d'énergie est-ce que c'est avoir plus de propriétés sur certaines données est-ce que c'est un autre critère ça dépend un petit peu des gens et pour chacune de ces définitions de cet optimal on va avoir autant de paramètres à considérer qui accède aux données, quand, comment, où comment est-ce qu'on propage une information est-ce qu'il y a beaucoup de mise à jour dans le système est-ce que le système peut communiquer facilement entre les nœuds ou pas c'est autant d'informations que l'on pense quand on cherche à déterminer la série de données ce sur quoi on s'intéresse nous c'est de réduire autant qu'on peut la vitesse d'accès des utilisateurs donc quand un utilisateur veut accéder à la donnée il obtient cette donnée le plus vite possible quand il veut modifier une donnée il peut la modifier le plus vite possible c'est un problème qui a été trouvé des arbres c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution magique qui marche en un temps rapide et on se base sur des systèmes qui sont connus et statiques c'est-à-dire que les nœuds qui stockent les données sont au courant de qui peut stocker les données et ça ne va pas évoluer puisque ça dans le temps la seule chose qui peut changer c'est qu'en même temps ils vont mettre à les contacter parce que l'internet n'est pas forcément stable et les communications sont ce qu'elles sont donc notre approche pour ça c'est ce qu'on appelle Condor pour Consistency Aware Dynamic Data Replication le Consistency c'est pour toute cette histoire d'équilibre entre mise à jour et rapidité et le Dynamics c'est pour pouvoir s'adapter à la façon des utilisateurs vers la télé aux données donc le premier point qui nous intéresse c'est les utilisateurs globalement plus les utilisateurs de manière générale lisent les données plus on a envie que les données soient près des utilisateurs parce qu'il suffit qu'ils accèdent à la donnée qu'on leur renvoie sinon ils sont contents plus les utilisateurs en revanche vont modifier les données plus on veut que les copies des données soient proches les unes des autres pour que cette modification puisse être envoyée à tout le monde le plus vite possible sur les modèles de cohérence on a à peu près les mêmes problèmes à savoir que si on a envie de répondre très vite aux utilisateurs il faut que les copies soient proches d'eux si on a envie d'avoir des données qui sont très à jour ils sont à jour on a envie que les copies soient proches les unes des autres et donc là si on est dans un monde où tout va bien et qu'on a envie que le système soit très rapide et qu'il y a beaucoup de lecture c'est cool on va mettre les données près des utilisateurs si on a envie d'avoir un système où les données sont à jour et qu'il y a beaucoup de mise à jour on va mettre les données près des unes des autres si on est dans un système qui mélange un peu les deux il va falloir commencer à trouver des compromis qui ne sont pas si évidents que ça est-ce que je vais placer plutôt les copies proches des unes des autres est-ce que je vais m'être proche des utilisateurs est-ce que je vais faire un mélange des deux donc c'est pour ça que nous on a déterminé une méthode analytique où on se base sur ce qu'on fait du système à savoir l'étendre une estimation des temps de communication et la liste des accès et on établit d'abord pour un ensemble de nœuds on calcule combien de temps cet ensemble on mettrait à propager une information dans le système par exemple si un portier d'utilisateur fait une mise à jour sur un des nœuds qui stocke la donnée combien de temps ce nœud va dire aux autres nœuds qui ont la donnée telle modification a eu lieu ce qu'on appelle le propagation time et globalement c'est le temps qui veut plus long et un nœud met à contacter un autre puisqu'on estime que toutes les communications peuvent se faire en parallèle donc sur ça il n'y a pas de souci particulier de la même façon on a envie de regarder cet ensemble de nœuds combien de temps ils mettent à contacter un utilisateur donc là on regarde si n'importe quel utilisateur fait une demande pour une des données qui est stockée dans cet ensemble combien de temps cet ensemble va mettre à réagir et à contacter l'utilisateur cette forme on ne regarde pas juste les meilleures performances on essaye de prendre un petit peu une somme pondérée pour chaque utilisateur c'est à dire plus un utilisateur est actif plus on va regarder à ce que le set soit proche de lui en particulier ça nous permet de trouver les meilleures compromis pour tous les utilisateurs qui a été à nous donner et une fois qu'on a ces deux valeurs donc une fois qu'on a le temps de réponse et le temps de propagation on essaie de minimiser les deux on évalue tous les sets possibles pour minimiser ces deux métriques en même temps on pondère par les coefficients par les coefficients qui correspondent à la fois aux accès à l'utilisateur et aux modèles de voyance donc pour tester cette méthode on a développé et utilisé un simulateur qui s'appelle PIRSIM sur lequel on a implémenté notre méthode et les comportements de nœud qui se fait donner et de nœud utilisateur donc on a un certain nombre de clusters qui ont une certaine taille à l'intérieur d'un PIR cluster c'est quand des nœuds ont une communication entre eux qui est très rapide là, entre 1 et 3 millisecondes deux clusters entre eux peuvent mettre entre 6 et 18 millisecondes à se contacter et les utilisateurs vont mettre entre 10 et 30 millisecondes c'est que globalement vous êtes plus lent à contacter un serveur Google que deux serveurs Google se mettent de temps à se contacter entre eux et deux nœuds à l'intérieur d'un même serveur seront extrêmement rapides enfin, on a une approche qui est par données donc pour chaque donnée on va chercher le placement on ne va pas chercher à manipuler toutes les données en même temps dans notre simulateur on va donner par données enfin, ça ne changerait rien ça ne changerait rien de rajouter d'autres données que de la base de calcul actuellement les résultats ne seraient rien donc si on regarde un petit peu les performants qu'apporte notre méthode la courbe ici en rouge on ne voit pas forcément très bien c'est un placement aléatoire et en bleu aussi la rouge correspond à une méthode où on a envie que les données soient très sûres donc il y a des synchronisations qui se font à chaque lecture là où la bleue c'est juste on répond dès qu'on veut donc sur des méthodes random on est entre 38 et 48 millisecondes de réponse en moyenne et avec nos méthodes à nous on passe entre sur les systèmes les plus rapides possibles on est autour des 22 millisecondes et sur les systèmes on fait des mises à jour on est autour des 35 ce qui représente un gain qui est tout de même assez agréable donc là on évolue en fonction du nombre de classeurs de nœuds, pardon donc avec 10 nœuds on voit que les gains ne sont pas énormes puisque forcément on n'a pas un boulot de classement possible avec un 50 nœuds en revanche les gains sont très importants quand on regarde par rapport au nombre d'utilisateurs là c'est un petit peu l'inverse qu'on observe c'est avoir moins d'utilisateurs accèdent aux données meilleures sont les performances l'idée étant de dire qu'on a trois copies qui vont être placées dans le système donc s'il y a trois utilisateurs qui y accèdent le problème est assez simple s'il y en a 10 ça complique un petit peu les choses là encore on observe les performances qui sont juste correctes on a également étudié à quel point notre méthode est rapide à détecter les changements là c'est l'évolution des deux coefficients sur à quel point est-ce qu'on apporte de l'importance à la synchronisation ou à la réponse donc on regarde en bleu c'est le temps qu'on met à propager une information dans le système et en rouge le temps qu'on doit contacter les utilisateurs donc on voit qu'on a un équilibre entre les deux savoir si on a envie de répondre vite aux utilisateurs la propagation est un peu plus longue et inversement donc là ça ça nous a permis de déterminer quels étaient les meilleurs co-efficients pour chacun de nos deux systèmes parce qu'on a envie d'être en cohérence éventuelle donc on va avoir un système très rapide on va favoriser la courbe rouge et si on a envie d'avoir un système qui se réajure très vite on va favoriser la courbe rouge donc là c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a changé les accès d'utilisation donc on a deux ensembles d'utilisateurs qu'on a appelés A et B dans la première phase du calcul les utilisateurs A accédaient aux données très régulièrement les utilisateurs O B y accédaient de manière assez rare dans la seconde phase on échange les calculs et on voit que notre algorithme met un petit peu de temps au début il favorise les deux sets mais le bleu largement plus et avec dès qu'on change de phase il met un peu plus de temps à détecter le changement c'est dû au fait que pour l'instant notre approche se souvient de tous les accès tous les accès qui ont eu lieu dans le passé ce qu'on prévoit de changer bientôt pour qu'ils ne se souviennent que de ceux dernièrement pour justement que le temps de détection des nouveaux comportements soit plus rapide mais on voit que globalement les deux sets sont gagnants et qu'à la fin le rouge a le bon placement et ça c'est la courbe qui nous pose problème c'est comme je le disais tout à l'heure c'est un problème qui a été trouvé difficile on a une approche où on vérifie pour chaque set possible quel est le meilleur pour chaque donnée on regarde tous les sets possibles et on choisit une meilleure ce qui veut dire qu'on vérifie tous les sets théoriques et on cherche à casser trois données donc ça nous fait des combinatoires qui sont absolument horribles donc pour l'instant on n'arrive pas à éditer cette jolie courbe exponentielle c'est également un des travail en cours on essaye de réduire le nombre de sets qu'on étudie parce qu'il y a des sets qui sont très proches les uns des autres il y en a qui sont redondants il y en a pour que ça passe à très vite qui sont mauvais ce qu'on observe c'est que globalement quand on arrive aux 200 nœuds possibles on est autour des 4 secondes 4 secondes et demi de calcul ce qui peut être acceptable ou non selon les systèmes ça dépend si vous lancez ce calcul toutes les minutes 4 secondes c'est très très long si vous lancez une fois par jour vous pouvez peut-être vous permettre dans les systèmes où c'est critique on prévoit de trouver des méthodes pour réduire le temps de jeu donc globalement nos perspectives par rapport au travail qu'on a déjà fait c'est qu'on cherche à réduire le nombre de sets qu'on exploite on réfléchit aussi à adapter le nombre de copies dans le système est-ce qu'on peut augmenter ou réduire le nombre de copies augmenter le nombre de copies veut dire des accès utilisateurs plus rapides mais des mises à jour plus longues réduire le nombre de copies on a l'inverse mais on y perd également des propriétés sur la sécurité des données on peut perdre des données dans le système donc c'est un point à laquelle on va faire attention est-ce qu'il rejoint la troisième partie qui est la tolérance faute qu'est-ce qu'il se passe s'il y a un autre crash dans lequel on fait un calcul est-ce qu'on lance des covariums ou pas on est en train d'étudier ces possibilités et on essaye également de trouver des méthodes de cohérence qui sont un peu plus étranges parce que là je vous ai présenté sur la cohérence on veut des données qui soient soit très rapides soit tout à fait à jour et comme vous le disiez avant il y a 50 compromis entre les deux et ils ne sont pas tous ils ne rentrent pas tous dans juste les deux belles formules que je vous ai présentées parfois il faut que vous riziez un petit peu on est en train de travailler là-dessus et donc voilà les deux référents voilà un peu plus rapide si vous avez des questions il y a une de tes courbes il y a les deux qui se croisent en fonction de tes critères ouais c'est à l'avant ça l'avance ouais donc ça tu peux définir donc tu disais bah en ce moment on choisit mais il n'y a pas un paramètre un choix optimal et est-ce que ensuite même s'il y en a un ou s'il n'y en a pas est-ce que tu les calcules mathématiquement ou tu devais toujours faire une simulation pour pouvoir les trouver alors le choix optimal va dépendre en fait de tes besoins dans l'application l'idée avec ça c'est de regarder quel compromis on peut avoir si ce que tu considères comme optimal c'est que ta propagation soit le plus rapidement possible alors il faut que tu mettes sur les deux coefficients il faut que CA soit donc qui est l'importance que tu donnes à la réponse au client ou aux utilisateurs il faut que CA soit le plus petit possible donc là les caractères optimaux ce serait probablement 0,1 pour quand même prendre en compte un minimum le placement des utilisateurs mais on peut conseiller des valeurs après l'optimal va vraiment dépendre de tes applications et pour l'instant vaut mieux qu'on effectue des tests mais en fonction de tes données ça sera par exemple tu veux quelque chose comme tu dis 0,1 parce que c'est intéressant pour toi mais quelle que soit la donnée ça sera toujours à peu près autour de 0,1 ou ça va changer en fonction des données alors ça va changer en fonction des données c'est par exemple sinon j'aurais peut-être dû insister là-dessus sur les courbes vertes et jaunes le coefficient ici on l'a mis à 0,9 parce qu'on voulait être très proche des utilisateurs et sur les courbes violet là on l'a mis à 0,1 parce que justement on a envie que cette course fasse des informations des mises à jour très rapides donc ça dépend vraiment de ce que tu veux sur la donnée oui oui mais sur la donnée en question ça ne va pas évoluer dans le temps c'est robuste à peu près aux données là sur ce schéma il y a combien de deux ? alors sur ce schéma il y a mais j'ai oublié de vous préciser il y a 60 groupes de deux nœuds donc il y a 120 nœuds donc ça va être à passer les données donc il y a quand je dis 60 fois deux c'est à chaque fois il y a 60 groupes qui mettent donc entre à peu près une dizaine de millisecondes à se contacter les uns les autres et à l'intérieur de ces groupes il y a deux nœuds qui mettent une milliseconde moins à se contacter entre eux pour pouvoir rééventuellement placer les données les groupes de deux on les connaît le plus possible parce que les performances ne changent pas il y a des interdépendances entre les nœuds et les utilisateurs alors bon pour l'instant les seules les dépendances qu'on a c'est ce qu'on appelle les clusters du coup c'est une communication très rapide à l'intérieur de l'interesseur pour l'instant on a estimé que des accès globalement random pour un utilisateur va juste chercher la donnée à propre job et il n'y a pas de dépendance particulière c'est des choses qu'on aurait éventuellement vu se prendre en compte en particulier les interdépendances de données c'est-à-dire est-ce que si j'accède à une donnée A et B régulièrement ensemble je vais probablement prendre les mêmes décisions pour ces données donc c'est intéressant c'est-à-dire une espèce de stratégie précage de charger la donnée avant tout l'utilisateur la demande alors on y va vous avez considéré que votre temps d'accès était stable quelle que soit la façon dont les données étaient réparties dans le réseau vous envisagez par exemple qu'il y ait des effets avalancheux à mesure où les gens constatent que c'est plus intéressant à aller chercher les données là c'est plus rapide donc c'est pas forcément des utilisateurs humains ça peut être des utilisateurs logiciels et c'est aussi un des défauts du simulateur qu'on utilise il y a beaucoup de mal à évaluer la vanguette c'est-à-dire que si l'estime qui va mettre tant que temps à envoyer le message et qu'il y a un million de demandes qui viennent se rajouter ils ne savent pas forcément les prendre c'est quelque chose qu'on aimerait aussi injecter dans un système des complexités supplémentaires ça fait des complexités supplémentaires mais pour l'instant je travaille avec les torrents en mesure d'accord merci d'autres questions ? tu montrais la courbe du théorème le CAP là yes je sais plus ce que ça veut dire CAP mais du coup c'est soit t'as un minimum de latence soit t'as un maximum de stabilité c'est ça ? en gros c'est ça de consistance de cohérence de cohérence pardon est-ce que dans la pratique ce que tu disais qu'être au milieu c'est délicat mais est-ce que dans la pratique il y a vraiment un cas où on veut un maximum de cohérence et un minimum de latence alors oui ok si je reprends l'exemple des comptes en banque tu as vraiment envie que quand tu accèdes à ton compte en banque mettons si vous avez un compte en banque partagé avec quelqu'un d'autre et que vous amusez à faire des dépôts et des retraites si vous avez peut-être deux secondes de latence à chaque opération mais qu'il n'y a pas des montants qui disparaissent dans la nature c'est plutôt une autre chose donc là il est très très lent sur les données globalement plus les données sont sensibles plus on va être lent et sûr de nous et vraiment il faut voir ça comme un spectre avec être au milieu c'est c'est pas forcément difficile c'est juste que t'es ni très rapide ni très agente il y a vraiment une cinquantaine d'équilibres différents qui existent qui sont plus ou moins plus ou moins avancés sur un des deux données tu pourras lui donner des références sur les cinquante je voulais j'ai oublié il y a un beau sorbet qui l'est fait il est fait de manière formelle les cinquante il est fait de manière formelle merci